Musique Coucou, bienvenue sur ma chaîne, donc on va faire la vidéo, enfin, ça fait combien de temps que vous êtes censé filmer cette vidéo ? Ça fait super longtemps, ça fait super longtemps, mais bon, voilà, on va dire que avec un bébé c'est difficile franchement, pas le temps. Donc là on a trouvé le temps de vous filmer cette vidéo, la FAQ Maldives qu'on a lancée sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tu sais c'est quoi mon Instagram ? Oui, je c'est Hasnabi, oui, je c'est bon, oui, Hasnabi, le lien est en barre d'informations. Donc on va commencer sans plus tarder, il y a plein de questions, mais on ne va aborder que les questions concernant les Maldives, les autres questions, on fera une autre vidéo si tu veux bien, pour répondre, ok ? Je veux bien avoir une estimation de budget pour un séjour en famille s'il te plaît, billet et budget sur place, merci. Le truc c'est que j'avais déjà filmé la vidéo et après on s'est dit qu'on allait la faire ensemble, et j'avais expliqué, en tout cas moi j'avais dit que c'était difficile de donner une estimation parce que nous on est parti de Singapour, donc du coup ça coûte beaucoup moins cher que partir de la France, et que pour l'estimation ça dépend vraiment aussi de l'hébergement que vous allez choisir, puisque vous pouvez vraiment prendre la petite cabane dans un petit village jusqu'à l'hôtel de luxe, donc c'est difficile de donner une estimation. Ok ? T'as quelque chose à ajouter ? Non. Alors, j'aimerais savoir comment ça se passe avec bébé et comment vous arrivez à profiter tout en le gérant, j'avoue que je ne sais pas quel âge a ton enfant, mais c'est ma plus grande question depuis que je suis devenue maman, etc. Alors, on va parler des Maldives, donc pour les Maldives, est-ce que tu as, comment tu veux, si tu veux répondre, est-ce que ça a été simple de gérer les enfants ? Bon, déjà c'est les vacances, donc habituellement avec les enfants, bon ça va, on va y tenir occupés en les amusant à la plage, etc. Mais en plus de ça, si vous avez la chance d'avoir un club dans l'hôtel, c'est 100 fois mieux. Parce que là vous pouvez les jouer, passer du temps le matin par exemple avec eux, et l'après-midi les mettre au club aussi s'amusent, parce qu'ils ont, après une matinée à la mer, bon là c'est assez fatigant, et vous ça vous laisse du temps pour vous reposer et faire d'autres choses, Donc si vous avez la possibilité d'avoir un club dans l'hôtel, c'est le top du top. Voilà, conseiller, c'est ça, c'est génial. C'est la première fois qu'on a testé un club, et les filles ont adoré, limite on a dû mentir. Non, bon si, on a dû dire que le club ouvrait un peu plus tard, parce qu'elle ne voulait, elle se levait le matin, c'était maman le club, maman le club, elle ne voulait pas aller nager, ni quoi que ce soit. Et ce qui était bien aussi, c'est que, ça on en reparlera après, il y a des personnes qui m'ont posé la question par rapport au bébé, il y avait du babysitting. J'aimerais bien avoir une estimation de prix spéciale activité, ah oui, spéciale activité. Alors, activité, nous on n'a pas fait d'activité au sein de l'hôtel, parce que ça coûtait assez cher, et on n'avait pas forcément envie, mais il y avait plein de trucs, plongée, etc. Oui, plongée, il y avait du ski nautique, il y avait du jet ski, il y avait plein de choses, c'est sûrement, c'est les vacances, vous imaginez tout ce qui est relié à la mer, Les spas, il y a de tout, il y a vraiment de tout, mais bon, nous voulaient déjà se proposer à la base. Voilà, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des activités à partir de la capitale. Tu te rappelles le tour ? Ah oui, de même, c'est ça. On a bouqué un tour à partir de Malais, en partant de Malais, et donc du coup, ça coûtait beaucoup moins cher, on n'a vraiment rien du tout. C'est le tour classique qu'on fait depuis la capitale pour visiter un peu les centres d'intérêt, et c'est vrai que c'est largement moins cher que de le faire directement de l'hôtel. Donc là, c'est aussi un conseil à donner, c'est si vous avez le temps, c'est de passer peut-être une nuit à Malais, et de faire l'activité depuis là-bas. Donc, il n'y a rien à voir à Malais, ça, c'est un moment. Oui, il n'y a rien à voir. Mais voilà, juste passer une nuit, le matin, on se réveille, on fait l'activité toute la journée, et on rentre à l'hôtel, c'est ça suivant. Le truc aussi, c'est qu'en organisant de Malais, on a eu un bateau tout seul, on était vraiment tout seul. On était hors saison aussi, on était juste avant le début de la haute saison, donc on a eu de la chance. Peut-il avoir un visa pour les Maldives ? Non. Pour les Français ? Non. Non. Est-ce qu'on a bouqué avec une agence, ou est-ce qu'on a organisé tout seul ? On ne fait jamais avec agence. Oui, donc pareil, on a organisé tout seul, on a pris l'avion tout seul, et l'hôtel tout seul. En fait, depuis Singapour, il y a des vols low cost jusqu'aux Maldives, donc ça, c'est génial. Après, je pense qu'il faut faire la même chose. Après, de la France, je pense qu'il faut quand même regarder les packages. Sur Promovacances, sur Expedia, tous ces sites-là, il faut qu'on compare, en fait. Tout simplement comparer. Ok, j'essaie vraiment de... Ah, voilà. Alors, Salam Abel, j'espère que vous allez bien, ainsi que ta famille. Ma question est le prix de l'hôtel et la garderie. Le prix, on vous le laisse vraiment pour la fin, comme ça, je suis sûre de répondre à tout. La garderie sur les Maldives, ça m'a fait rêver. Donc, la garderie, c'était vraiment pas cher. Moi, je trouve que c'était pas cher. Pour l'endroit dans lequel on était, c'était 15 dollars ? Pour le bébé. Pour le bébé, oui. Pour le bébé, pour les bébés. Pour les enfants, c'était gratuit. Donc, moins de 3 ans. C'est ça ? Non, c'est 5 ans ? 3 ans, le club ? Non, le club, c'était pour... C'était moins de... Je crois que non, plus. 5 ans ? Non, mais non, plus. Il y avait des grands moins de 7 ans, je crois. Il y avait un grand qui était toujours là. Non, je sais que c'était jusqu'à 12 ans et plus, mais le minimum, c'était quand ? Ah, le minimum, oui. C'était 3 ans. 4 ans, je crois, même. 4 ans, tu crois ? Ah, oui, le minimum, c'est 4 ans. Ok, il faut vérifier, mais c'était 3-4 ans le minimum. Donc, du coup, l'un yame, l'un yame, c'était gratuit. Mais pour les plus petits, service de bébysitting, vous pouvez choisir de faire garder l'enfant dans la chambre ou dans l'endroit même, si vous regardez la vidéo, j'avais filmé un peu tout ça. Et je trouve que ça allait, c'était 15 dollars, hein ? Ouais, c'était 15 dollars. 10 ou 15 dollars de l'heure. Et donc, on a fait ça 2 fois et c'était génial. Franchement, c'était vraiment génial. Où est-ce qu'on a réservé, comment on a trouvé l'hôtel ? Donc, on avait réservé Booking. On utilise toujours Booking. Je compare les deux, en fait. Moi, je compare toujours Booking et Agoda. Je crois qu'on a booké sur Agoda, cette fois-ci. Parce qu'il n'y avait plus de chambre. En fait, nous, pour pouvoir rester tous ensemble, dans le même petit chalet, il fallait absolument prendre une chambre spécifique et elle n'était plus disponible sur Booking. Elle était seulement disponible sur Agoda. Donc, il faut comparer les deux. Ok. Donc, Agoda et Booking. Je crois que j'ai des... Ah oui, j'ai des liens. J'ai des petits codes promo à vous donner. Vous trouverez ça en barre d'informations. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est de faire bien attention avant de booker parce que si vous passez par Booking ou Agoda et que vous avez des enfants, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil ou à envoyer un e-mail parce que nous... Si vous êtes plus de 3, au bout d'un moment, si la chambre est petite, ils vont vous refuser. Quand vous allez arriver là-bas, ils vont vous dire, il faut prendre une chambre supérieure et là, vous avez payé largement plus cher. Donc, il faut vraiment faire attention. Nous, on les a appelées et on nous a dit directement, non, cette chambre n'est pas disponible pour votre famille. Il faut prendre un minimum celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par Agoda parce que sur Booking, il n'y en avait plus de disponibles. Alors, il y a Rachida qui me dit, Salam Hassan, alors moi, j'aimerais bien juste des conseils sur quel hôtel choisir au Maldive avec un bébé d'un an et demi. Là, comme il a un an et demi, ça ne sert à rien d'aller dans un hôtel-club. Non, ça n'a rien. Quoique, il y aura les babysitters. Mais je crois qu'il y a des babysitters peut-être dans les autres aussi. Il ne faut voir pas tous. En fait, je pense qu'il y a moins dans Booking, on fait de la recherche au niveau des options, de chercher s'il y a un club, de coach la case, club et après, vous allez avoir tous les hôtels qui disposent d'un club, tout simplement. D'accord. Donc, c'est quand même mieux un club ou en tout cas de demander s'il y a un service babysitting si vous voulez vous retrouver tout seul avec votre mari une heure ou deux. Alors, elle demande aussi est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux babysitters ? Si tu l'as fait, je pense que c'est parce que tu avais une confiance aveugle mais moi, j'ai trop peur. J'aimerais trop pouvoir m'accorder une heure ou deux seul avec mon mari et donc, à ce niveau-là, j'aimerais, si tu peux me rassurer, en tout cas, voilà. Alors, si je vais répondre, tu me dis... Vas-y, dis-moi parce que je dirai après pourquoi j'ai laissé. Dis-moi toi. Non, on les a vus déjà dans le premier temps avec les filles donc on voyait qu'elles étaient assez cool et je pense qu'on voyait elles avaient tout à disposition donc les lits, etc. Donc, nous, le bébé, surtout, on l'a déposé, il dormait donc je ne voyais pas le problème de le laisser là-bas. Oui. Alors, moi, tu te rappelles, je t'avais dit on ne fait pas garder en chambre. Je préfère ne pas faire garder en chambre parce que la chambre, écoutez, il n'y a pas de caméra, c'est privé et on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Donc, j'ai préféré le ramener là-bas. Vraiment, ils ont une pièce spécialement pour les enfants. S'ils dorment, ils les mettent à dormir. S'ils ne dorment pas, et le truc, c'est que l'espace, il est ouvert. Vous voyez, c'est tous des fenêtres ouvertes donc vous passez, vous regardez par la fenêtre, vous voyez vos enfants en train de jouer, vous pouvez passer, jeter un oeil discrètement et en plus de ça, c'est filmé. Il y a des caméras donc moi, franchement, ça m'a vraiment rassurée le fait que ça soit complètement ouvert et que vous voyez des parents rentrer, sortir, rentrer. Vous voyez, il y a du mouvement donc du coup, c'est pas... Moi, je conseille, sincèrement, en chambre, non, je ne peux pas. En plus, c'est quand même prendre le risque de perdre leur boulot. Exactement. Voilà. comment choisir l'île pour voyager avec des enfants en Maldives ? On a galéré, sincèrement. Il y a trop de choix. Oh là là. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix mais ce qu'on a fait, c'est que justement, puisqu'elle vit avec des enfants, c'est qu'on s'est dit, étant donné qu'on a des enfants, on va se diriger vers les îles avec des enfants et des îles... Ah oui, voilà, ça aussi. C'est proche. Voilà. Donc, il n'y avait pas... En fait, le truc, c'est que quand vous allez booker, il faut faire attention parce qu'il y a des frais supplémentaires pour l'hydravion. Donc, l'avion qui va vous emmener de Malais à l'île. Ça coûte très cher. Je crois, ça coûte... Autour de 300, je crois. Ouais, 300, 250 dollars. C'est énorme. Par personne. Par personne, ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Pour les enfants, c'est moins cher pris. Donc, c'est 125 euros, 125 dollars. Donc, là, il faut faire vraiment attention parce que le prix n'est pas inclus dans le prix de la chambre. Voilà. Donc, nous, on a eu la chance que celui je vais rajouter quelque chose. Donc, l'hydravion, c'est clair que ça fait rêver. Voilà. Vous voyez, vous avez les petits avions comme ça qui vous déposent et tout. Le truc, donc, déjà, c'est cher. Autre chose à savoir, c'est que s'il se passe quelque chose, une urgence ou quoi que ce soit avec vos enfants ou voilà, les hydravions ne fonctionnent. Il y a vraiment des horaires. Donc, s'il se passe quelque chose le soir ou la nuit, il va falloir attendre le lendemain pour pouvoir aller à la capitale à l'hôpital. Donc, du coup, franchement, si vous avez regardé le vlog, mais tout le monde est tombé malade. Les filles sont tombées malades, la fièvre, machin et tout. Je crois que j'aurais paniqué d'être hyper loin de la capitale. Là, on était à 15 minutes. Je me suis dit, bon, s'il y a quoi que ce soit, si ça s'aggrave, on a juste 15 minutes à traverser en bateau et voilà. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte. Si vous avez des enfants, posez-vous la question. Est-ce que je vais hyper loin ? Déjà, maintenant, si vous voulez prendre l'hydravion, tant mieux. Sincèrement, je pense que c'est un truc à faire. Mais pour nous, ça faisait cher quand même. Mais donc, dites-vous, voilà. Après, voilà, si vous prenez une chambre qui n'est pas trop chère à la base, pourquoi pas prendre l'hydravion ? Oui, voilà. Le truc, c'est qu'il faut... Voilà, ça dépend vraiment de votre budget. Mais en tout cas, pour choisir, demandez-vous est-ce que vous voulez une île avec un club pour les enfants ? Donc, déjà, rien que ça, ça va déjà rétrécir parce qu'il y a des... Tu te rappelles, tu avais appelé un hôtel et ils ont dit non, on n'accepte pas les enfants. Il y a des îles. Le système des Maldives, c'est une île, un hôtel. Il y a plein d'îles et dans chaque île, il y a un seul hôtel. Donc, le mieux, quand même, c'est de poser la question et de voir s'ils acceptent les enfants ou pas. Franchement, le fait de... En tout cas, pour les enfants qu'il y a un club, je trouve que c'est hyper... C'est adapté parce que déjà, vous vous sentez... Tu vois, il y a des familles, donc... Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous n'êtes pas tout seul et moi, je n'avais vraiment pas envie d'arriver dans une île avec que des célibataires ou des personnes âgées ou des personnes en couple ou seules ou voilà et vous voyez les enfants qui font une crise, machin... Voilà, je n'avais pas envie et là, c'est vrai que le fait que ça soit familial, c'était vraiment l'ambiance. J'ai bien aimé. Enfin, c'était familial mais c'était très mixte. Il y avait vraiment de tout. Il y avait de tout et on peut aussi s'éloigner un peu des plages principales et être complètement isolé dans les petits coins donc ça, c'est aussi agréable parce qu'il y a aussi une limite. Je crois qu'il y avait une centaine de personnes et c'est le maximum parce qu'il y a un nombre de chambres limitées dans l'hôtel. L'hôtel qu'on a choisi, nous, c'est l'île Bandos. Vous tapez Bandos, vous allez le trouver mais après, il y en a plein d'autres et malheureusement, je n'ai pas de promotion ou de code promo ou quoi que ce soit à vous donner. Alors, elle demande, voilà. Et par rapport à la garderie, comment avoir confiance pour laisser son enfant car je n'ose pas, ce serait l'idéal pour profiter avec son mari, effectivement. Comment déposer-les au sein même de la garderie non pas dans votre chambre. Y a-t-il des plages privées qu'on peut louer pour la journée ou quelques heures comme en Malaisie ? Non, je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Mais comme on l'a dit, il y a des petits coins tranquilles où on peut vraiment se baigner et être tout seul. On avait fait le tour de l'île mais on le fait quand même en une demi-heure, je pense. Oui. Et on avait vu plusieurs petits coins tranquilles où même des gens restaient là-bas. C'est la même chose, de toute façon. C'est la même eau, c'est le même sable mais comme je l'ai dit, l'île ne peut pas être surpeuplée donc il y a un nombre de limités de personnes donc c'est vraiment agréable. Oui. Alors, Salam Abel, j'aimerais savoir question de nourriture halal. Est-ce qu'on trouve facilement Maldives ? Oui, puisqu'en fait les Maldives, c'est musulmans. C'est musulmans. Donc la capitale, dites-vous que dans la capitale, vous ne pouvez même pas trouver d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, etc. Mais il y en a dans les îles. Donc voilà. Et poser quand même la question à l'hôtel, on ne sait jamais mais nous, on a posé la question étant donné qu'on a pris demi-pension, c'était halal. Est-ce que les cuisiniers tu te rappelles ? Oui, les égyptiens. Voilà. Il y avait des égyptiens, il y avait de tout. Franchement, c'était super bon. On a mangé de tout. Indien, tout. Prenez demi-pension, ça suffit, je pense. Oui, demi-pension largement parce qu'on avait vraiment un gros petit déjeuner. Vraiment un gros petit déjeuner. Les filles, on leur prenait, ça ne coûtait pas cher pour les filles. Tu te souviens, on leur prenait le repas au club. Voilà, un petit repas au club, ça ne coûtait vraiment pas cher. J'étais étonnée du prix. Et alors, on mangeait le soir vers 6h. Franchement, c'était suffisant. Et en plus de ça, tu te rappelles, la pension complète, c'était hors de prix. Oui, c'est hors de prix. Il y avait une grosse différence. Alors, Salam Hassan, je voulais savoir sur quel site tu as réservé tes vacances aux Maldives et le budget est à peu près pour une semaine. Une semaine, après, ça dépend. Dites-vous que les Maldives, il n'y a rien d'autre à faire que la relaxation. Et alors, si vous restez une semaine, choisissez peut-être une île un peu grande parce que dites-vous que si vous êtes dans une petite île comme ça, vous sortez en 10 minutes. Vous avez fait le tour. Vous pouvez peut-être vous ennuyer. Et donc, réfléchissez bien en tout cas par rapport à la durée de votre séjour. Je ne sais même plus c'était quoi la question. Oui, alors où est-ce qu'on a réservé les vacances sur Agoda et Booking. Et pour les billets d'avion, ici depuis Singapour, on a pris... Scout. Scout. C'est low cost, mais je ne pense pas qu'il y a de low cost depuis la France. Ok, donc on va continuer avec la question des vaccins. On me demande s'il y a des vaccins spéciaux. Est-ce que j'ai vacciné Haroun ? Est-ce que tu as vacciné ton fils avant de voyager ? Donc Haroun a eu ses vaccins habituels, sa routine habituelle. Maintenant, lorsque vous voyagez, l'idéal, c'est quand même de poser la question. Il y a le site Pasteur qui dit... Tu sais, qui donne... Voilà, on réitit à part si vous partez dans des pays... Je ne sais pas, vous le savez de toute façon, les pays qui sont entre guillemets à risque. La plupart du temps, s'ils sont à jour au niveau des vaccins, il n'y a pas de question à se poser. Est-il possible d'avoir le nom des hôtels où tu as réservé et est-ce qu'il nous a plu ? Comme on disait, c'est l'hôtel BANDOS. B-A-N-D-O-S, je vous mettrai ça en barre d'informations. BANDOS, et oui, franchement, on a bien aimé. Sincèrement, moi aussi. J'ai regardé, re-regardé le vlog. Il est tapé Hasnabe Maldives. Vous avez été nombreuses à aimer le vlog et le montage, etc. Franchement, on a bien aimé l'endroit. Est-ce qu'on a pris un pack vol plus hôtel ? Comme d'habitude, vol sec et la version sur internet pour les hôtels. Je cherche une villa avec piscine ou un hôtel avec piscine privée dans les chambres au Maldives. Aurais-tu des pistes ? Ah oui, il y a un petit truc que je voulais vous préciser. Vous voyez, les super belles villas qui font rêver sur Piloti, ça c'est interdit pour les familles. Vous ne pouvez pas, quand vous avez des enfants, c'est interdit donc d'office, non ? Une villa avec piscine ou un hôtel avec piscine privée ? Ça doit exister ? Ça existe, mais c'est super cher. Sincèrement, au niveau des prix, après ça dépense, vous êtes là, vous voulez rester deux, trois nuits, mais ça reste vraiment cher. Moi, j'avais vu vraiment les prix sur Booking et ça revenait, je pense, le doux par rapport à ce qu'on a payé. Oh my god, ok. Alors, coucou Hasna, j'aimerais savoir l'hôtel, est-ce que c'est l'hôtel où vous allez séjourner qui vous prend en charge depuis votre atterrissage ? Donc ça, c'est bien, c'est organisé, donc ils savent que vous devez venir de toute façon soit en bateau soit en avion et ils ont un petit comme un petit stand à l'aéroport. Un petit comptoir. Donc vous allez là-bas directement avec le nom de l'hôtel, avec le dessin, tout est bien organisé. Ils ont de la liste, ils savent que vous allez arriver, etc. Par contre, tu te souviens, quand on a booké, en fait, on est arrivé très tard le soir, donc la première nuit, on ne voulait pas payer. En fait, c'est une astuce, ça aussi, si vous arrivez le soir, je pense que ça ne sert à rien de payer une nuit dans un hôtel cher. Autant séjourner, dormir à Malais et partir le lendemain. Nous, c'est ce qu'on a fait et du coup, tu les as prévenus ? Oui, je les ai prévenus. Donc, j'aurais dit, on passait à Malais avant. Ça permet de profiter tout l'après-midi, sinon vous perdez tout l'après-midi, ça ne sert à rien. on est arrivé, on a eu la chambre à deux heures, je crois. Alors, il y a quelqu'un qui demande, si ce n'est pas indiscret, donc le prix, on le dira à la fin. Est-ce que vous avez pu y aller très rapidement dès que vous en aviez envie ? Donc oui, très rapidement. Alors moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont écrit, c'est dommage d'être partie en basse saison, c'est dommage, c'est pardonné. Sachez que c'était plein. Le bandeau, il était plein et que partout, c'était plein. Donc voilà. On n'était pas en basse saison. En basse saison, il ne faut pas y aller, je pense, parce qu'il pleut tout le temps. Et nous, on est arrivé juste avant le début de la haute saison. On a eu seulement une journée, même pas une après-midi de pluie. Et après, les autres jours, il a fait vraiment bon. Mais c'est vrai que c'est important de partir durant la saison parce que le problème, c'est la pluie et c'est problématique parce qu'on ne peut pas accéder à la mer et à toutes les activités. On n'a payé pour rien. Exactement. Quel site tu as réservé ? Donc ça y est, maintenant, on a répondu. Le nom de l'hôtel, voilà. Est-ce que tu peux te baigner, nager entre femmes ou juste avec ta famille par rapport au voile ? Tu fais ce que tu veux. Vous faites ce que vous voulez parce que déjà, de toute façon, n'importe où, vous faites ce que vous voulez mais là-bas, j'étais en Burkini, je vous ai montré à un moment donné, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de voilés. On était peut-être deux ou trois voilés. Et c'est vrai que les gens regardaient mais voilà, c'est vos vacances, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez un petit coin en famille, vous trouvez un petit coin mais nous, par exemple, on s'est aussi baignés avec les autres personnes parce qu'il y a des endroits avec pas mal de poissons pour faire du snorkeling donc du coup, quand il fallait nager, je nageais. Il faut un budget à peu près de combien juste pour un couple sans enfant ? Alors franchement, si vous êtes un couple sans enfant, ben... C'est bingo là. Vous pouvez avoir une belle chambre pour pas trop cher. Après, ça dépend de... Oui, ça dépend vraiment si vous voulez. Je pense que souvent, quand même, quand on va aux Madivs, les personnes veulent le 5 étoiles, le truc de luxe mais sachez que vous pouvez vraiment avoir... Finalement, les Madivs, c'est une destination accessible. Ce n'est pas une destination luxueuse. C'est ce qu'on a remarqué quand on a commencé à chercher les chambres et tout. On s'est dit « Oh là là, si on n'avait pas les enfants, sincèrement, on aurait pris un petit chalet tout simple dans un petit village, machin et tout. » D'ailleurs, on a des amis qui ont fait ça. Bon, le mari a chopé la dengue. Au retournant, il faut faire attention quand même parce que c'est vrai que j'ai une copine qui a testé les Madivs superbe hôtel et là, ils ont testé pour vraiment pas cher du tout dans un village puisque toutes les îles ne contiennent pas que des hôtels. Il y a aussi les habitants qui habitent dans des villages et le problème, c'est que son mari l'a attrapé la dengue parce qu'il y avait beaucoup d'endroits avec de l'eau qui stagnait. Donc, du coup, c'est vrai quand même qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant mais sans les enfants, ça coûte quand même beaucoup moins cher ce qui est tout à fait logique. On n'a plus de choix et c'est vraiment plus facile. Écoutez, on a fait le tour des questions et donc là, on va terminer par tout simplement les prix. Alors, l'avion, franchement, c'était juste génial. Ça ne coûtait vraiment pas cher donc on a volé avec Scoot. On a payé 1200 dollars singapouriens ce qui fait 780 euros pour nous tous. Pour 4. 4 billes, enfin 5, c'est juste il y a des petits frais donc 780 euros pour 5 personnes, c'est vrai que ça ne fait pas cher du tout. Donc, on a choisi une villa on a payé 2300 dollars je vais vous dire en euros combien ça fait pour 4 jours, 3 nuits, demi-pension donc 2300 dollars ça fait exactement 1500 euros. Donc 1500 euros pour 4 jours, 3 nuits en sachant qu'on a dormi 2 nuits à Malais donc la première nuit quand on est arrivé le soir et le dernier jour pour un peu réduire les coûts on a dormi à Malais on a profité pour visiter Malais et pour faire le tour et c'est vrai que ça permet d'économiser parce qu'imaginez si on rajoute 2 nuits ça devient trop trop cher. Ce qu'il faut savoir c'est que sur 2300 on a dû rajouter on a eu des frais pour les lits pour les filles c'est ça aussi c'est pour ça que je vous dis avec des enfants ça coûte quand même beaucoup plus cher on a dû payer donc 2 lits c'est ça ? un grand lit ou c'était par enfant ? je me souviens plus je me souviens plus non c'était par enfant par enfant on a eu pour 2700 euros mais je ne sais pas si franchement tu peux trouver depuis la France le problème c'est des billets d'avions qui vont coûter cher depuis la France c'est ça parce qu'il faudra prendre un vol à quelques escales la distance c'est ça c'est un vol long donc un long courrier donc ça va coûter un peu cher voilà et alors le truc ici on n'a que 4 heures de vol donc c'est vrai que c'est très proche peut-être une astuce au niveau des avions si jamais les personnes veulent organiser ça tout seul on utilise quel comparateur de vol ? Alibabaï je pense que depuis la France tu vas avoir des escales à Dubaï au Pouddhavi ou le Sri Lanka je pense oui le Sri Lanka il y a beaucoup d'escales il y a beaucoup de personnes qui font le peut-être aussi qu'on voulait faire ça on voulait combiner le Sri Lanka avec les Madibs mais finalement on se dit bon c'est juste à côté donc c'est pas la peine c'est pas le moment de le Sri Lanka oui avec ce qui s'est passé malheureusement oui mais voilà essayer de voir comment peut-être combiner avec un autre endroit parce que c'est vrai que finalement vous venez c'est loin et ce serait dommage que de rester que 3 jours ou 4 jours au Maldives alors qu'il y a plein d'autres pays tu vois ça permet d'amortir le prix dans le sens où tu as payé tu vois le plus gros donc peut-être couplé je sais pas avec la Thaïlande ou Singapour ou la Malaisie ou autre donc voilà écoutez on a répondu à vos questions n'hésitez pas à revoir le vlog si vous ne l'avez pas vu mais je pense que la plupart des abonnés ont vu le vlog et ont beaucoup aimé celui-ci je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nous en profitons pour lancer la FAQ Voyage donc je reprendrai les questions les questions que vous m'avez posées sur Instagram mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions plus générales sous cette vidéo à très bientôt bye bye à très bientôt